Là, non, pas... D'une vanne ? Oui. Tu voulais intervenir ? Non, mais toi, je suis assez d'accord avec toi. Non, non, je bois tes paroles. Oh, tu bois pas que ça ? Je cherche un bon avocat ! C'est pour dépendre d'une innocente ! Elle s'appelle Josette. De quoi la question ? De meurtre. Josette, vous avez dit. Que l'âge a-t-elle ? 11 ans. Elle m'a entendu plaider dans l'affaire Grondin. Je suis confiant. Elle s'est dit que j'étais celui qui pouvait sauver cet enfant. Coupable ! Vous savez qu'être avocat, c'est sauver son client, pas le faire condamner. C'est le producteur Eric Gellemann avec son associé Philippe Rousselet qui me parle il y a déjà assez longtemps de leur velléité de faire un film sur le procès des animaux. Et là, ça m'intéresse en décalant l'histoire. Je crois qu'eux avaient la velléité au départ de raconter le procès d'un petit chien. Et moi, je leur dis non, moi, ce qui m'intéresse, c'est une chèvre. Et d'un seul coup, pourquoi ? Parce que ça décale le film vers de l'absurde et qui est beaucoup plus mon univers et qui me fait beaucoup plus rire. Le fait que ce soit une histoire vraie interpelle. Comment ça, des procès en France ? Vous avez eu des procès d'animaux dans le royaume de France ? Au XVIIe siècle, c'est assez étonnant. C'est l'Église qui imposait ça, puisque les animaux avaient une âme, donc étaient des créatures de Dieu, donc étaient responsables de leurs actes. C'est quand même fou de penser ça. Et il y avait ces procès d'animaux qui, aujourd'hui, passeraient pour des mascarades. C'est très étonnant. Et j'adore le... D'ailleurs, tu ne veux pas nous raconter l'histoire de la truie falaise ? Non, c'était à Falaise, donc en Normandie. Il n'y a pas le moins d'être au tas. Et il se trouve que c'est, je crois, le premier, ou en tout cas le premier relaté. Je ne sais pas si c'est le premier. Il y a certainement d'avoir. Il y en a d'autres, oui. Voilà, mais en tout cas, c'est l'un des premiers, quand on tape procès d'animaux, c'est le plus emblématique qui revient. Et il se trouve, je ne sais pas si c'est le cas de cette truie, mais on les habillait en hommes, en êtres humains, pour les condamner et les exécuter. Voilà, je cherchais le mot. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, au-delà du fait que ce soit avec Dany, et que ça, évidemment, ça me plaisait beaucoup, j'ai trouvé qu'il y avait un côté... Je me dis, tiens, mais on va focusser, pardon, fixer, zoomer sur cette chèvre pendant une heure et demie. Et je trouvais ça complètement dingue comme idée, comme posture. Et en fait, évidemment, ce n'est pas le cas, puisqu'au-delà du fait de savoir si elle sera condamnée ou graciée, ça parle de tout un tas de choses, et qui résonnent, évidemment, de 1644 à 2024, qui résonnent quatre siècles après. Je dirais un tel thème principal qui est un peu la bêtise. C'est-à-dire un sujet universel et intemporel. Et montrer qu'à cette époque-là, en 1644, on faisait des procès aux animaux, ce qui est d'une grande bêtise, mais que peut-être, en sous-texte, on n'a pas complètement évolué. Il y a des choses d'aussi grandes bêtises, je dirais, à l'heure actuelle. Pour le coup, j'adore tout ce qui est absurde, les comédies très fantasques. Et dès que j'ai lu, j'ai eu une scène au casting, je n'avais pas tout le scénario tout de suite, mais j'ai trouvé ça tellement drôle, je n'ai pas eu peur du tout, au contraire, ça m'a enthousiasmée. Pour moi, la comédie, c'est vraiment un match de ping-pong ou de tennis, et si la personne en face est bonne, il n'y a rien à faire, il y a juste à avoir de l'écoute. Donc ça devient très facile. Et là, il n'y avait que des comédiens hyper talentueux, donc c'était chouette. Moi, le mien, il est teigneux, il est énervé, il est de mauvaise foi, il est méchant, il ne laisse jamais aucun répit à ceux à qui il s'adresse. Moi, le mien est humble, fragile, humain, désespéré d'y arriver. La confrontation est belle, et en même temps, il est impressionné par Valvert, mon personnage. Oui, moi, je suis un ténor du barreau, je ne sais plus comment je l'ai dit, un étron, un étron malin. C'est une merde, pour être très clair. C'est vraiment un odieux personnage, mais il connaît son métier. Et finalement, Dany, avec son air un peu comme ça de cheveux sur la soupe, il va réussir à s'en accommoder de mon personnage. À montrer l'absurdité de ses procès d'époque. Mon personnage est le seul qui est en avance sur son temps, avec le personnage de Claire. Il me fallait, je parlais de Ferrari de la comédie, il me fallait d'autres Ferrari, enfin, d'autres grands comédiens de comédie. Et donc, j'ai pensé à Jérôme, en connaissant de Jérôme que ce que j'avais vu dans les films ou à la télé, et il s'est avéré qu'effectivement, son emploi était très, très proche de ce que j'avais imaginé. Et donc, voilà, et face à eux, je voulais aussi des bombes de comédie de la nouvelle génération. Et j'avais vu le travail de Mademoiselle dans Problemos, voilà, avec Pain de mie et Problemos, pardon. Voilà, où j'ai adoré le film et adoré sa prestation, ce truc avec le Pain de mie, machin. Et quand mon directeur de casting m'a dit, voilà, est-ce que t'as pensé à Claire ? Tout de suite, j'ai voulu la voir, et j'ai pas été déçu loin de là. C'est-à-dire qu'elle a emmené le personnage, comme tous ses camarades, pris le personnage et l'emmené encore plus haut que ce que j'avais imaginé. C'est vrai que j'avais le trac. Premier jour de tournage, c'était une scène avec Alexandre et Dani. Je me rappelle aller voir Dani, bon, j'ai grave le trac, va falloir m'aider, être sympa. Et Marie-Dé, tout va bien, tout va bien. Et c'était facile, parce que c'est quelqu'un de très bienveillant, qui aide les autres comédiens. Il n'y avait pas ce rapport d'énormes stars face à des plus jeunes comédiens. On avait vraiment un partenaire en face de nous. Et toi, tu étais un bon chef d'orchestre. Donc vraiment, c'était facile. Les deux, là, ils nous font des improvisations. En plus, mon rôle pendant le procès est plus spectatrice, puisqu'on observe les avocats en train de faire leur plaidoirie. Donc j'étais vraiment spectatrice aussi, moi, en tant que comédienne face à Dani et Jérôme. Et c'était dur de ne pas rire, quoi. J'aime bien l'analogie avec le théâtre. L'idée de la troupe, le fait que Dani et moi, on vienne tous les deux de la scène, le fait de faire un film de procès, donc d'avoir un public, donc de jouer face à des gens. Ouais, c'est super. Tous les autres avaient dit non ? Bien sûr qu'il faudrait être un man pour accepter de défendre une chèvre. Vous ne saviez pas que l'accusé était une chèvre ? Je suis sûr que si. Il y a quelques instants, vous vous sembliez plutôt surpris. J'ai bien vu votre tête. Vous avez fait « oh ! » Je ne l'ai jamais fait « oh ! » Vous êtes parti la tête en arrière, un goût de paillasse qui vous sert de coiffure. C'est vraiment du cinéma. Souvent, la comédie, malheureusement, on a peut-être moins le temps ou il y a une charte, ou je n'en sais rien, qui fait qu'il y a moins l'aspect cinéma. On est plus dans des plans simples. Là, la lumière, les décors, le montage, les plans, je me suis pris une claque de cinéma. C'est beaucoup plus de travail qu'un film plus petit, avec moins de décors, et ainsi de suite. En plus, moi, j'étais assez content de me lancer dans quelque chose d'aussi large, parce que j'avais enchaîné quand même deux huis clos, le jeu et « Adieu, monsieur Huffman ». Donc là, j'étais assez content de me retrouver un peu en extérieur. Bon, sur le papier, parce que quand je me suis retrouvé par moins douze, avec de la neige, de la boue, et comme ça, par moments, j'ai regretté un peu le studio. Mais quand même, je dirais que ça… Tous ces éléments de décors, de trucs et tout ça, font que ça devient un vrai film de cinéma. Et c'était ça le cahier des charges. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un film ancré dans la comédie populaire et surtout dans les… Vous savez, ces grands films, je dis à chaque fois, et ce qui n'est pas péjoratif, les films du dimanche soir, qu'on voyait quand on était petit. Enfin, moi, encore plus petit, vous n'étiez pas nés. Ces films à dimension de spectacle, c'est-à-dire avec des très, très bons comédiens, des films enlevés, avec des costumes, et tout ça, c'était ça. Là, quand on prépare et quand on fait ce film, on a vraiment l'impression de faire du cinéma. Et c'est vrai, quand on arrive habillé, là, c'est vraiment paré, ornementé, on pourrait presque dire. On est prêt à jouer. Et il faut saluer le travail des décorateurs, parce que c'est quand même et des accessoires. C'est quand même un truc dingue de voir une place de village. Il y avait 150, 200 figurants et ils étaient tout... Investis dans leur personnage. Investis. Parce que aussi habillés. Habillés. Enfin, c'est fou, quoi. C'est des films qui se font plus. C'est ça que je voudrais dire. C'est des films pour des tas de raisons, mais c'est des films qui se font plus. C'est le dernier, d'ailleurs. Et c'est magnifique à voir. Magnifique. La moindre balustrade qui est recréée. Tout est recréé comme à l'époque. Et le contraste entre nos deux personnages est super aussi. L'énergie que donne Jérôme à son personnage est très bonne. Moi, quand je suis arrivé, ça fait pareil à Danny, quand je suis arrivé sur cette place de village, on est presque émus. Ça m'émeut. Ça me rappelle les films de De Broca. Ça me rappelle... Ça peut être... Comment... Les Chouans. Ça peut être La folie des grandeurs. Ça peut être... Je me dis... Waouh ! Pour moi, c'était... C'était ça que je voulais faire de ma vie, quoi. Je voulais être au milieu de gens qui ont décoré une place, qui ont mis des calèches, qui ont mis des chevaux, qui ont mis de la paille, des figurants. Enfin, c'est... C'est un plaisir de cinéma, quoi. C'est vraiment un... Je pense que les gens qui vont aller voir ce film vont vivre un... Voilà, c'est ça. Un vrai plaisir de cinéma. Ce n'est pas quelque chose qui se regarde comme ça en passant d'un air distrait. C'est vrai que mon âme d'enfant était vraiment très éveillée pendant ce tournage parce qu'on se réveille le matin, on est dans ses habits contemporains, on prend son petit déj, machin, on sort, on se retrouve... La boue commence à apparaître, on entend des bruits de chevaux, des odeurs, des trucs, et d'un coup, on arrive sur le plateau et en plus, c'est l'aube, il n'y a pas encore toutes les lumières et tout. On a l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Je n'avais jamais vécu ça. Et je... Oui. Ça faisait très Hollywood, hein ? Oui. Oui, 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 Hollywood dans le Périgord. Oui, après, c'est une chance pour moi en tant que metteur en scène aussi pour les comédiens, les comédiens, de pouvoir avoir accès à ce type de film où d'un seul coup, on peut se permettre d'aller dans une imagerie de cinéma qui peut s'approcher de ce que font les Américains. C'est toujours compliqué de dire ce que font les Américains. Avant nous, sur le même décor, il y avait Ridley Scott avec le dernier duel. Effectivement, on n'a pas les mêmes budgets, les mêmes choses, mais on a le même décor. La comédie, c'est très sérieux aussi, au final. Il faut avoir une fantaisie, il faut s'amuser, mais il faut aussi la respecter. Donc, je pense qu'on était tous là-dedans. Donc, à la fois, on s'amusait beaucoup et en même temps, on était très sérieux dans le travail. C'est impressionnant, les plans larges, en fait. Surtout Paris, la Seine, les rues, c'est assez étonnant. C'est fou et c'est très agréable de... Comment je pourrais dire ? De revoir le film comme spectateur. C'est-à-dire qu'on oublie, on se dit, allez... Oh, moi, je ne savais même plus comment ça finissait. Je veux dire, tu as aimé ? J'étais surpris. Donc, voilà. Mais c'est vrai, il y a des scènes qu'on nous... Parce que souvent, c'est un an après, il faut compter à peu près un an. Et on est dans autre chose, on est dans d'autres projets, d'autres... Il y a un plaisir. C'est un énorme plaisir. Je sens que la vérité est là, toute proche. Mais qu'avez-vous vu ? J'ai tout vu, tout ! Pour moi, c'est plus qu'une chèvre. C'est ma meilleure amie, c'est ma soeur, ma confidente. Oh, pas vu, allons-y. Ma mère aussi, pas l'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada